Bienvenue chers amis auditeurs et auditrices Et chers auditeurs, en ce 15 février nous fêtons Saint-Claude la Colombière Claude la Colombière, béatifié en 1829 par Pie XI, a été canonisé le 31 mai 1992 par le pape Jean-Paul II Celui-ci, dans son homélie, a rappelé ce qui a particulièrement marqué la vie et l'œuvre de ce religieux Ses liens spirituels avec Sainte Marguerite Marie et la part qu'il prie avec elle pour la propagation du culte du cœur du Christ Né dans le diocèse de Grenoble en 1641, Claude entra dans la compagnie de Jésus Il s'engagea dans l'apostolat avec une générosité que révèlent ses mots Pour faire beaucoup pour Dieu, il faut être tout à lui Mais le plus bel éloge qui lui fut des cernés vint du Seigneur lui-même lorsqu'il le présente à Marguerite Marie C'est mon fidèle serviteur et parfait ami Il a 36 ans lorsqu'il rencontre pour la première fois celle dont il est destiné à devenir Le confesseur, le directeur spirituel, le confident, l'ami L'humble visite en digne de Paris le Monial a déjà bénéficié de grâces mystiques exceptionnelles qui rendent sa supérieure perplexe Le père Claude la rassure, tout cela vient bien de Dieu Il fait plus qu'identifier avec une grande sûreté de jugement le message qu'elle a reçu Il va désormais l'aider à le transmettre aux hommes Ce message consiste à rappeler l'amour de Dieu contenu dans le cœur du Christ avec son impact missionnaire Ainsi l'a évoqué Jean-Paul II lors de la canonisation Pour évangéliser aujourd'hui, il faut que le cœur de Jésus soit reconnu comme le cœur de l'Église Claude la Colombière eut d'autres activités Il résida un temps à Paris où il fut le précepteur des enfants de Colbert Puis il fut envoyé à Londres comme chapelin de la Duchesse d'York Il y rencontra des épreuves, c'est-à-dire matière à sanctification Il revint d'Angleterre malade Il mourut à Lyon en 1682 à l'âge de 41 ans Pour conclure cette émission, on peut citer encore l'homélie de sa canonisation Dans l'histoire, il y a des moments particuliers Des lieux et des personnes choisies Qui redécouvrent presque Et révèlent à nouveau cette vérité éternelle et impérissable de l'amour Claude la Colombière est sans doute l'une de ces personnes Le rotor est sans doute l' Santech L Amendment A soleil rentre dans une espèce Ordaz La .